Désormais, les provinces du Nord Kivu et des Litoris sont placées en état de siège des suites de violences des groupes armés et des massacres et des civils. Une décision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, annoncée aux membres du gouvernement lors du premier conseil des ministres du gouvernement Samalou Kondé, une ordonnance doit être signée pour détailler les modalités d'application de cet état de siège. Plus de détails avec le porte-parole du gouvernement. Au regard de la gravité de la situation, particulièrement dans certaines provinces de l'Est de la République démocratique du Congo, le président de la République, chef de l'État, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, a informé le conseil des ministres de sa décision de proclamer conformément à l'article 85 de la Constitution un état de siège dans le province du Nord Kivu et des Litoris, et ce, après concertation, avec le premier ministre et les deux présidents de chambre du Parlement, conseil supérieur de la défense entendue. Une ordonnance présidentielle sanctionnant cette décision sera rendue publique dans les prochaines heures. L'objectif poursuivi est de mettre rapidement fin à l'insécurité qui décime quotidiennement nos compatriotes de cette partie du pays. Le conseil de ministres en a pris acte. Sous-titrage Société Radio-Canada